Bonjour les troisièmes, voici un cours de rappel sur l'histoire et la formation des mots. Le français est une langue romane, c'est-à-dire qu'il vient principalement du latin, comme d'autres langues européennes, l'espagnol, l'italien, le portugais, et des langues régionales. La présence de l'accent circonflexe d'hôpital est la trace d'une lettre étymologique qui a disparu. Le S que nous avions en latin dans Hospitalia et que l'on retrouve dans des dérivés comme hospitaliser. Au cours du XVIe siècle, pour faire face au développement des sciences et des arts, savants et lettrés créent de nombreux mots à partir de racines grecques et latines. Ainsi, un même mot latin donne-t-il parfois naissance à deux mots français, l'un d'origine populaire, l'autre d'origine savante. Ce sont des doublés. Ainsi, le mot latin auscultare a donné écouter, qui est venu du latin donc naturellement, par déformation, et ausculté, la forme savante. Au fil des siècles et encore aujourd'hui, la langue française évolue et emprunte des mots dans les autres langues. Par exemple, match, toast, week-end, planning nous viennent de l'anglais, chenapan, espion, sabre de l'allemand, alcool, gazelle, zéro de l'arabe, carnaval, pantalon de l'italien, qui s'est enrichi de pizza et de spaghetti aussi, bizarre, moustique, sombrero de l'espagnol. La langue française évolue aussi en créant de nouveaux mots. C'est ce qu'on appelle les néologismes. Ils servent à nommer des inventions ou des notions nouvelles. Par exemple, un blogueur ou un tapuscri qui désigne un document tapé à l'ordinateur. Et smilez bien sûr ! Allez, c'est la fin de cette première partie, je vous retrouve très vite pour la deuxième. A bientôt les troisièmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada